Bâtissons un pays prospère que nous léguerons avec sûreté aux générations à venir. Et comme on ne peut pas construire ce que l'on n'a pas conçu, est Légacy Talk, un espace citoyen libre et intelligent pour dégager une vision partagée et des ambitions à détail. Gouvernance, leadership et innovation. Nous vous demandons de pouvoir nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et j'en passe. Planifier les performances publiques au-delà des ententes politiques. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Légacy Talk de ce 24 février 2023. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vais recevoir notre invité permanent du jour, le coach Al Kitegui. Comment allez-vous ? Ça marche, merci. Content de vous voir. Moi aussi. Prenez place. D'accord. Allez, voilà. On va directement commencer par une question frontale. Vous affirmez qu'on n'a pas de plan stratégique national de développement. Et ce, malgré le PNSD, le DSRP, la Révolution de la Modernité ou encore le 5 chantier. Pourquoi dites-vous ça ? Vous savez, lorsque vous êtes un pays pauvre, non structuré et qui fait côtoyer, j'ai envie de dire, l'insolence de la pauvreté aux citoyens et que vous n'avez pas d'infrastructures pour à la fois la mobilité, produire de l'énergie et vous n'avez pas d'industrie, votre horizon de planification doit être minimum de 30 ans. Vous êtes en mesure de dire, où est-ce que nous désirons aller dans 30 ans ? Pour deux bonnes raisons. La première, c'est que ça attire des intervenants qui viennent s'engager avec vous à long terme. Ça veut dire des gens qui viennent investir et qui viennent rester avec vous. Deuxième, ça permet de pouvoir planifier des projets qui vont accumuler des résultats dans le temps. Le drame dans ce pays, c'est que tous les programmes sont dans la mandature. Ça veut dire que chaque président qui arrive essaie d'impressionner le citoyen pour justifier sa réélection ou son élection. Ça sous-entend qu'en fait, en termes de planification stratégique, tout ce que nous avons fait n'a pas été pour donner des résultats rentables. Je donne des exemples très simples. Sous l'impulsion de la Banque mondiale, on fait le DSRP. J'ai eu beaucoup de discussions avec des intellectuels sur la question. On dit que c'est un plan stratégique. J'ai dit non, c'est un document de stratégie. Ce n'est pas un plan stratégique. C'est un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. La sémantique est très claire et elle est en français. Pour la réduction de la pauvreté. Ça veut dire que nous sommes conçus comme état un peuple qui devra rester pauvre, qui le restera de manière durable, mais un peu moins pauvre qu'avant le nouveau programme. En fait, le nouveau document. Après, vient le programme des cinq chantiers, qui est celui du chef de l'État passé, le président Kabila. Là, en réalité, personne ne sait ce qu'il y avait dedans. Et d'ailleurs, c'était tellement confus qu'au bout de cinq ans, il a changé, il a dit la révolution de la modernité. Ça encore, personne ne sait ce qu'il y avait dedans. Et vous entendez la rhétorique politique. Sous l'impulsion du chef de l'État, selon la vision du chef de l'État. Qui que vous soyez même, quand vous êtes chef de l'État, ce pays ne vous appartient pas. Il appartient à la population. Et donc, s'il y a un programme qui vaut la peine d'être mis en place, c'est le programme de la République. Le programme des citoyens. Le président est un leader. Il indique la direction dans laquelle on peut aller. Il suscite le grand débat. Et on génère le plan stratégique de développement, qui est en fait une copropriété. Et le plan stratégique de développement, il doit pouvoir continuer, même si jamais, par hasard, le chef de l'État connaît un accident et meurt. Il doit pouvoir continuer. Il s'inscrit dans le temps. Il ne tient pas compte des individus, encore moins de leur parti politique. Parce qu'à partir du moment où vous êtes président de la République, vous n'appartenez même plus à votre parti politique. Vous appartenez à la République. Les ressources que vous engagez sont des ressources d'État. Et donc, il est important que le Congolais se rende compte que pendant très longtemps, nous avons évolué, j'ai envie de dire, sans boussole. Et aujourd'hui, si vous me posez la question, je dirais que c'est exactement la même chose. Depuis l'indépendance, c'est exactement la même chose. Lorsque vous regardez le PNSD, le Plan National Stratégique de Développement, qui se termine d'ailleurs en 2023, et pour lequel on n'a toujours pas encore la version révisée, on s'aperçoit que le programme de gouvernement est tout à fait différent du Programme National Stratégique de Développement. C'est totalement opposé. Et lorsque vous allez dans les feuilles de mission, les lettres d'émission que le Premier ministre envoie au ministre, il n'y a aucun alignement entre le Plan National Stratégique de Développement, et d'ailleurs pour ça qu'on a difficile à en faire l'évaluation, et les lettres d'émission qui sont celles des secteurs. Ce n'est pas pris en charge pour le gouvernement, donc ? Ça sous-entend qu'en fait, le gouvernement est allé dans l'impulsion qui a été donnée par le chef de l'État sous quatre axes. Le premier axe étant l'éducation pour tous. Ce qu'on appelle ici la gratuité de l'enseignement. Il n'existe de gratuité pour rien au monde. Chaque chose est payée, et dans ce qui concerne l'enseignement, c'est que c'est payé par le gouvernement. La deuxième chose qui tient vraiment à cœur du chef de l'État, et il le dit, c'est la couverture santé universelle, parce qu'il estime que tout le monde a le droit d'être soigné. Les deux éléments sont ce qu'on appelle les éléments piliers de la capacité humaine, parce que les gens en bonne santé et intelligents sont censés produire davantage. C'est ça le dit du chef de l'État. Et puis il passe au troisième point, qui est celui des 145 territoires, où il dit, nous devons être à mesure d'avoir une équité dans ce pays, mais surtout faire inclure les gens dans l'effort de l'État. Il renvoie dans ce programme des 145 territoires. Le quatrième point, c'est de dire, il faudrait que nous ayons une certaine discipline. Et il en parle, il faudrait qu'on ait une certaine discipline, et la corruption doit être arrêtée. Il réactive l'IGF, et grâce à la mobilisation des différentes entités de l'État, nous arrivons à multiplier par 2,5 le budget de l'État en recette interne. Ça, ce sont les axes dans lesquels il a poussé le gouvernement. En fait, on ne s'est même pas aperçu que tout ça était largement en dehors du plan stratégique national de développement. Mais qu'à cela ne tienne, on l'a fait, nous sommes dans la dernière année. Le chef de l'État a aujourd'hui l'opportunité majeure de pouvoir balancer la perception ou la conception de ce pays dans les 30 prochaines années, même s'il ne sera plus là. Pour être à mesure de dire, dans 30 ans, nous voudrons aller dans telle direction, et localement et avec les différents partenaires, comment on s'organise pour être en mesure d'y aller. La deuxième des choses, c'est de dire, il va dire, dans 20 ans, où est-ce que nous serons ? Dans 5 ans, où est-ce que nous serons ? Et c'est tout ce qui l'intéresse, lui, dans 5 ans. Ça veut dire, en fait, dans le grand programme de continuité, c'est pour ça qu'il faudrait que ce projet ou ce programme ne soit pas le programme du chef de l'État, mais le programme de la République. Pour que tout le monde s'y retrouve. C'est pour ça que, même dans sa mise en application, il pourra donner les grandes lignes, puis les techniciens devront être en mesure de travailler, et puis les autres parties prenantes de la République, ça veut dire les opérateurs économiques, mais également la société civile et la société savante, les universités, doivent être en mesure de contribuer pour avoir un programme neutre, qui dépasse les individus et qui dépasse les partis politiques. Ça nous permettra de nous avancer dans le temps, mais surtout d'être en mesure d'engranger des grands projets. Je donne des exemples simples. Nous sommes en train de parler du port en eau profonde. C'est un projet sur 10 ans. Si vous mettez ça dans votre mandature, comment il tient ? C'est impossible. Vous regardez un projet comme celui du Grand Aïnga et de toutes les industries vertes qui viennent derrière. C'est entre 10 et 20 ans de projet. Vous vous rendez bien compte que si vous avez ce projet structurant, il ne peut pas tenir dans une mandature. Et donc, lorsque vous voulez faire le plan stratégique, faites-le le plus long possible. Et dans un pays comme le nôtre, avec le niveau de précarité que nous avons, l'horizon minimum, c'est 30 ans. L'horizon minimum, c'est 30 ans. Mais sinon, quand on est-vous par plan stratégique de développement, dans les cas précis de la République démocratique ? Dans le cas précis de la République démocratique du Congo, c'est de dire, contrairement à ce que les gens pensent, nous ne sommes pas un pays condamné à être... Nous sommes un pays condamné à la prospérité. Toute la question maintenant, c'est de dire, comment nous définissons notre prospérité ? La première partie de la prospérité, c'est l'intelligence. Il faut être en mesure de la créer. Il faut être en mesure d'envoyer le plus de nos enfants dans les meilleures filières possibles qui correspondent aux besoins... À l'étranger. Regardez ce que nous avons comme avantages comparatifs. Nous avons comme avantages comparatifs les ressources naturelles. Où sont nos écoles de géologie ? Où sont nos écoles de foresterie ? Où sont nos écoles qui forment des techniciens ? Nous avons un défi de construction des infrastructures. Où sont les écoles des ponts et chaussées ? Où sont les écoles de bâtiments ? Où sont les écoles de travaux publics ? On ne les a pas. La planification stratégique consiste justement à dire quels sont nos défis, quelles sont les ressources dont on a besoin et quel capital humain nous avons besoin pour avoir ça. C'est cet alignement classique qui, aligné dans le temps, détermine votre capacité à accumuler des résultats. Et cet exercice, excusez-moi, on ne l'a pas fait jusqu'à présent et c'est une faute grave. C'est pour ça qu'on a toujours tendance à condamner le chef de l'État, qui qu'il soit. Parce qu'on pense qu'il est le seul responsable et ça, c'est de l'irresponsabilité collégiale. Nous devons être un peuple qui dit chacun là où il est doit être en mesure d'assumer les responsabilités. Pourquoi je le dis ? Parce que le leadership est un leadership à plusieurs niveaux. Ça sous-entend qu'en fait, quand on sait ce qu'il y a à faire et qu'on l'a planifié, on sait ce que le président est censé faire, ce que chaque ministre est censé faire, chaque gouverneur est censé faire. Aujourd'hui, les administratives du territoire et les bourgeois restent. Il faut aussi le suivre. Il faut s'assurer que quand nous avons un plan stratégique de développement national, nous devons avoir des plans stratégiques provinciaux, nous devons avoir des plans stratégiques dans les entités territoriales et chaque commune doit avoir son plan stratégique en fonction de ses spécificités. Et du coup, tous ces leaders à tous ces niveaux doivent avoir la capacité de pouvoir rendre compte de manière mesurable. Et c'est pour ça que je dis, tant que nous n'avons pas une planification qui nous permet de savoir où nous voulons aller globalement et comment sectoriellement nous sommes censés y aller et comment géographiquement nous sommes censés avancer, on sera en train de faire des choses qui ne correspondent pas à notre capacité à accumuler des résultats. C'est pour ça qu'avec nos partenaires techniques et financiers, nous investissons des centaines des millions de dollars dans des programmes d'agriculture qui ne tiennent pas lorsqu'on arrête le financement. Et donc, nous devons être en mesure d'être réfléchis en disant nous n'avons pas le droit de gaspiller de l'argent, nous devons être en mesure d'accumuler des résultats avec les différents investissements que nous faisons. Vous avez dit minimum c'est 30 ans, c'est ça ? L'horizon minimum pour nous, ce qui nous permettrait de pouvoir nous planifier viablement et sortir de manière définitive de la pauvreté à engager, la prospérité partagée, c'est l'horizon de 30 ans. Mais quand on fait une planification de 30 ans, on prend en compte les différentes ressources dont on a besoin, mais également on fait une déclinaison sur 20 ans pour être en mesure de cadrer, mais également une déclinaison sur 5 ans qui est la mandature dans notre pays. Tout à fait. Vous avez dit aussi tantôt que le PNSD expire cette année 2023, mais alors quelle évaluation faites-vous en tant que stratège ? Le PNSD ne sera même pas évalué parce qu'il n'a jamais été mis en application. Ça n'a jamais été la feuille de route de la République. Jamais ? Jamais, que très peu. Vous n'avez qu'à aller regarder l'alignement qu'il y a entre le PNSD et l'action du gouvernement. Totalement opposé. Totalement opposé. Mais il y a des raisons à ça. L'antériorité du PNSD par rapport à la rhétorique et au narratif du chef de l'État qui a finalement commandé à l'action de l'État détermine justement que nous n'ayons pas malheureusement pu aligner le PNSD à l'action du gouvernement. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'on est en fin d'année, je veux dire en fin de mandat et en fin de ce programme de PNSD. Ça sous-entend qu'en fait maintenant, plus que jamais, il est temps de faire la nouvelle génération du plan national stratégique de développement qui devrait avoir un aliment de 30 ans avec une déclinaison de 20 ans, de 10 ans et être en mesure de sortir dans le prochain mandat qu'est-ce que quelqu'un est censé faire. Et ça devrait être la feuille de route que nous donnons à tous les candidats en disant regardez ce que nous voulons avoir comme pays et dans les 5 ans à venir, voilà ce qu'il y a à faire. Dites-nous comment vous allez le faire. Et ce sera le contrat que nous allons avoir avec à la fois le chef de l'État, le Parlement qui viendra dans toutes ces deux chambres, mais également les gouverneurs, les gestionnaires des entités territoriales décentralisées. La planification a ceci de particulier. Lorsque vous la faites, vous devez aller dans les détails. Et aujourd'hui, aller dans les détails, c'est aller jusqu'à l'entité qui livre le dernier service public aux citoyens. Alors, vous voyez ça dans les propositions, comme vous êtes déjà dans les propositions, qu'est-ce qu'il faut faire pour repréhender ces acquis et quelle est l'attente de la population dans ces domaines ? La première chose qu'il faut faire, c'est de rendre les citoyens responsables. Ça veut dire qu'en fait, qu'ils comprennent que le chef de l'État n'est pas le seul qui devra faire des choses. C'est un chef d'orchestre. Chacun de nous devra être en mesure de faire ce qu'il est censé faire. La première des choses, lorsqu'on est citoyen, c'est de payer les taxes. Mais quand on paye les taxes, on doit savoir à quoi ça va servir. Et donc, on doit être en mesure d'avoir un engagement entre le leadership politique et les citoyens pour dire « Nous avons besoin d'autant d'argent pour faire ceci. » Et on trouve les mécanismes pour être en mesure de le gérer. On a deux politiques. La première politique, c'est ce qu'on appelle la politique de ses moyens. Ça sous-entend qu'en fait, de manière tout à fait hasardeuse et empirique, on dit « Notre budget de l'année prochaine, ce sera des 16 milliards de dollars. » Et quand on commence à travailler, on s'aperçoit que la guerre est seule, on nous prend beaucoup d'argent, l'enseignement et l'administration nous prennent tout l'argent et on n'a pas assez d'argent pour investir. Et en ce moment-là, on se retrouve limité et les gens vous critiquent. Ou alors, l'autre façon de faire les choses, c'est de dire « Qu'est-ce que nous voulons faire ? » Vous déterminez les axes dans lesquels vous désirez gérer le pays. Vous dites « Ça va nous coûter combien ? » Vous vous rendez bien compte que ce n'est pas 15 milliards, c'est plutôt 30 milliards. Et vous dites « Comment on fait pour trouver les 30 milliards ? » Et ça, c'est du volontarisme, c'est du courage, c'est de l'innovation. Et vous allez chercher l'argent dont vous avez besoin pour faire ce qu'il y a à faire. Dont, entre autres, aller chercher de l'argent sur la place internationale. Nous sommes parmi les rares pays au monde qui ne sont simplement pas endettés. Et c'est bien anormal que les pays comme les États-Unis soient hyper endettés, que la RDC ne soit pas endettée alors que nous avons des véritables besoins d'investissement. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, à partir du moment où vous savez exactement ce que vous voulez faire et que les citoyens sont d'accord que c'est ça qu'il faut faire, vous devez être en mesure d'utiliser tous les moyens nécessaires, y compris faire pression, je rappelle la pression fiscale sur les citoyens, les entreprises et les entités, pour être en mesure de lever l'argent nécessaire pour faire l'engagement de tout le monde. Ça permettra justement que les gens comprennent pourquoi ils fournissent l'effort. Parce qu'en ce moment-là, ils ont la capacité de mesurer. Aujourd'hui, si on s'arrête et on dit que le chef de l'État a bien ou a mal travaillé, sur base de quoi ? Quel est le contrat ? On n'en a pas un. Aujourd'hui, on va juste aller, chacun, en fonction de sa bonne foi ou de sa mauvaise foi, aller regarder un certain nombre d'actes qui ont progressé ou pas assez comme on a voulu. Toute la question, c'est que quand vous donnez du leadership à quelqu'un, quel que soit le secteur, il faut lui donner des indicateurs de performance. Alors, guerre russo-ukrainienne, Covid-19, ce sont des léviés pour le plan stratégique de développement pour la région du Congo ? Absolument. Nous sommes une économie extravertie. Ça veut dire qu'en fait, par idiotie collective, nous importons tout. Ne sachant simplement pas que quand vous importez des biens, ça veut dire que vous financez le travail et le développement dans le pays d'origine des biens. Mais nous, ici, on importe tout, y compris la nourriture, même des choses dont nous avons la capacité. Et nous ne faisons donc pas l'effort nécessaire pour être en mesure de produire localement. La gifle que nous avons eue avec Covid-19 nous a démontré que nous étions très fragiles et que pour assez peu de temps, nous n'avions même pas la résilience nécessaire pour être en mesure d'avoir ni suffisamment de nourriture ni suffisamment de médicaments sur place ici. Et vous vous souvenez qu'à l'époque, du début de la Covid-19, le chef de l'État a tellement paniqué qu'il a mobilisé les moyens de l'armée pour être en mesure d'aller chercher la nourriture. Dans le Congo central et dans le Bandoudou, bien sûr, sa beauté absente, simplement, parce que les gens n'étaient pas préparés à cette demande soudaine. Le drame, c'est que, aussi vite que la situation est redevenue plus ou moins normale qu'on pouvait réimporter, la pression sur la production locale a baissé. Et ça, c'est une faute grave. Mais, très peu de temps après, nous avons connu le deuxième choc qui est celui de la guerre russe-ucrénienne. Et on se retrouve exactement dans la même situation sur certains biens stratégiques. Il n'y en a pas assez pour le monde entier et donc, très peu pour nous. Et du coup, on ne tire même pas de leçon sur le fait qu'il est important qu'on crée une résilience locale. Vous savez, par exemple, que en ce qui concerne le blé, nous avons la capacité de le produire ici. Il y a une action qui a été commencée, c'est celle de substituer une partie du blé par le manioc, ce qui est une excellente chose. OK ? Mais nous devrions être en mesure de répondre à cela. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation de crise consécutive qui doivent nous réveiller sur le besoin de pouvoir nous auto-satisfaire sur des besoins de base. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'autosuffisance alimentaire. Mais je ne parle pas de ça, je parle simplement de la capacité d'avoir une certaine indépendance locale sur des besoins de base. Les besoins de base, il n'y a pas que la nourriture, il y a les habits, il y a les médicaments de base. Il est important que nous soyons en mesure de dire où est-ce que nous désirons aller en fonction des cinq dernières années, quel est l'angle que nous prenons, quels sont les outils que nous devons être en mesure de développer. Et aujourd'hui, plus que jamais, les deux crises successives ont été suffisamment puissantes pour être en mesure de nous réveiller sur la nécessité de pouvoir devenir un pays producteur, industriel, capable de pouvoir donner des biens de première nécessité au peuple congolais. Et en cas de choc et de rupture dans le monde, nous devons être en mesure de survivre. Alors, économie extravertie, économie informelle, situation sociale précaire, qu'il faut-il faire dans la durée ? Dans la durée, voilà ce qu'il faut faire, c'est de donner aux gens la possibilité de résister en cas de choc. C'est ce qu'on appelle la protection sociale. Ça sous-entend qu'en fait, si jamais vous devenez handicapé aujourd'hui, il faudrait que le système soit fait pour que les cotisations que vous avez eues à opérer vous permettent de pouvoir survivre parce que l'État vous donne les moyens de le faire. En cas de choc comme ce qu'on a connu en temps de Covid-19, nous devrions avoir suffisamment d'argent et des mécanismes pour être en mesure de pouvoir venir en aide aux citoyens dont le travail a été arrêté involontairement pour être en mesure de survivre. Ces outils, nous ne les avons pas pour deux bonnes raisons. La première, c'est que la grande partie de notre économie est extravertie. Ça sous-entend qu'en fait, même si nous voulions, nous tomberions quand même en rupture parce qu'il nous faut faire venir des biens de l'extérieur. La deuxième, c'est que 90% des Congolais travaillent dans l'informel et donc n'ont pas un contrat sérieux avec l'État en cas de problème. Même l'État ne se sent pas à mesure de pouvoir leur venir en aide parce que l'État ne les connaît même pas en tant qu'opérateurs économiques. C'est pour ça qu'il est important que les gens se rendent compte qu'il nous faut créer ce qu'on appelle la caisse commune qui développe des outils communs de résilience et c'est ce qu'on appelle la protection sociale. Et aujourd'hui, plus que jamais, notre plan stratégique de développement devrait être en mesure de donner un statut y compris au cultivateur qui est dans un village. Il doit avoir un statut, il doit avoir un numéro d'impôt, il doit être en mesure de payer aussi peu soit-il et nous devons être en mesure d'investir en lui pour qu'il devienne compétitif et qu'il paye davantage. Cette affaire des prix moins chers, c'est la stupidité la plus grave qu'un peuple puisse avoir. Chaque chose a son prix et il faut être en mesure de payer le bon prix, ça veut dire qu'il faut résoudre le vrai problème. Il faut donner les moyens aux gens pour qu'ils soient en mesure de dépenser. C'est la dépense qui fait l'économie. N'importe quel économiste moyen le sait. D'où nous vient l'idée que nous devrions avoir accès à des choses moins chères. Ça n'a aucun sens. Les choses moins chères, l'absence d'inflation détermine justement le recul des économies. Toutes les économies du monde sont nourries par l'inflation et ici, dès qu'il y a la moindre inflation, les gens paniquent. Il faut être sérieux. L'inflation tire l'économie. Tout le monde le sait. Tout le monde est censé le savoir du moins. Et donc, il est important que les gens se rendent compte que nous devons être en mesure d'avoir une économie formelle. On ne peut pas, il n'y a aucune théorie économique qui peut justifier qu'avec plus de 90% des gens qui travaillent dans l'informel, vous serez à mesure d'offrir ce qu'on appelle les services publics de base. Quand on vous dit enseignement gratuit, ça se sentant qu'en fait, l'État a collecté suffisamment d'argent pour que de manière cyclique, ceux qui ont le besoin de formation aujourd'hui aient les formations prises en charge par l'État. Quand on parle de la couverture de santé universelle, ça se sentant qu'en fait, tout le monde a, d'une manière directe ou indirecte, contribué à cette cagnotte commune qui nous permet de nous prendre en charge parce que chacun de nous tombe malade à son tour. Et donc, il est important que nous nous rendions bien compte que nous devons faire une rupture à la fois avec l'économie informelle et à la fois avec l'économie extravertie. Grâce à l'enseignement, couverture de santé universelle, quel rôle dans le plan que vous préconisez ? Ah oui, ça c'est les deux choses que le chef de l'État a introduites de manière volontaire et il faut être en mesure de capitaliser dessus. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, des gens qui sont en bonne santé sont capables de travailler physiquement et intellectuellement. Et des gens qui ont fait des bonnes études orientées sur les besoins de la République sont plus efficaces, plus à même de pouvoir rendre plus de services et donc de gagner de l'argent. Et comme vous le savez, tous les pays du monde gagnent une grande partie de la contribution de l'État sur l'impôt, sur le revenu. Plus les gens gagnent de l'argent, plus l'État gagne de l'argent. L'État et les citoyens sont dans le même bateau. Nous sommes dans le pays où malheureusement la grande partie de nos recettes viennent des impôts sur les sociétés. Il n'y a pas plus grande bêtise que ça. L'impôt qui alimente les États, c'est l'impôt sur les individus. Plus les individus sont prospères, plus l'État est prospère. C'est un contrat gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, si vous vous mettez la pression sur les entreprises, c'est comme si vous étouffiez la poule aux œufs d'or. Ce n'est pas raisonnable. Et donc, le plan stratégique que nous mettons en place aujourd'hui devrait corriger ces deux éléments pour être en mesure d'intégrer les investissements locaux, mais également d'intégrer le fait que nous devons être en mesure de donner du pouvoir aux citoyens pour qu'ils puissent être en mesure de faire de la dépense qui alimente l'économie. Est-ce qu'on peut savoir les caractéristiques du plan que vous préconisez pour un développement de façon intégrale ? Ça doit être un plan intégré. Quand je dis intégré, ça veut dire qu'en fait, des besoins de base aux besoins secondaires, aux besoins tertiaires. Deuxième, ça doit être une économie hyper inclusive. C'est-à-dire ? Une économie qui ne laisse personne sur le côté. Vous savez, nous avons été suffisamment irresponsables dans ce pays. Nous avons pensé qu'on pouvait se débarrasser des 80% de notre population, les gens qui sont dans les milieux ruraux, et qu'on pouvait consommer tout l'argent de l'État dans les villes et on pouvait faire toutes les infections dans les villes. La conséquence est très simple, c'est que les gens qui se retrouvaient dans les milieux ruraux se sont retrouvés la proie des gens qui viennent faire du trafic dans le secteur minier, mais également dans le secteur de la guerre. Aujourd'hui, nous avons une économie de la guerre qui se nourrit des gens à qui l'État n'a jamais donné des services publics. Vous savez, à beaucoup d'endroits, on dit « Ah oui, notre armée vient de récupérer tel site, il faut rétablir l'autorité de l'État ». Non, il faut établir l'autorité de l'État. Avec ce programme de 145 territoires, on est en train de s'apercevoir qu'il y a des territoires où il n'y avait même pas le bureau de l'administrateur du territoire. Ça veut dire que l'État était totalement absent. Et donc, je voudrais dire ici que si nous désirons vraiment avoir une option fondamentale, nous devrions avoir un développement qu'on appelle « bottom up ». Ça veut dire avec des gens riches, vous aurez des gens frustrés en grand nombre et vous aurez la capacité de destruction que nous avons ici dans la ville de Kinshasa avec les enfants sur la rue, mais également avec les Kulunas qui sont en fait l'expression de l'échec du logiciel social et économique que nous avons. Et donc, je voudrais encore résister sur le fait que si nous devons investir l'argent de l'État, on doit l'investir là où on ne l'a pas investi pendant très longtemps pour être en mesure de faire l'exode inverse. C'est dans les milieux ruraux que nous devons être en mesure de ramener les meilleures écoles, les meilleurs centres de santé, les meilleures routes, mais également les meilleurs investissements productifs. C'est comme ça que de manière volontaire, on peut créer un espace de vie commun qu'on appelle une nation. C'est comme ça qu'on peut créer une puissance collective qu'on appelle la patrie. Quels sont les fondamentaux qu'il faut établir pour atteindre la masse critique de progrès ? Le leadership partagé. Moi, j'entends des gens dire qu'ils font un leadership fort. Je trouve ça trop faible. C'est des gens qui lisent des vieux livres. Aujourd'hui, le leadership que nous devons avoir doit être un leadership partagé. Le leadership qui fait que le chef de l'État s'occupe de l'essentiel de la stratégie. Le Premier ministre la met en application. Les ministres sectoriels ne sont pas gardiens de leur secteur. Ils le partagent avec les autres. Mais également, les gouverneurs sont des puissants leaders de développement de leur province. Et les entités territoriales décentralisées sont à la merci du leadership et de la qualité des hommes. Les meilleurs de nos enfants ne devraient pas se précipiter pour venir se cacher au Parlement à dormir ou venir au gouvernement pour se cacher et éventuellement mettre la main sur la caisse de l'État. Les meilleurs de nos enfants devraient aller là où il y a le plus de défis. Et donc, l'État congolais devrait envoyer la grande partie de ses revenus là où il y a le plus de défis, là où l'État a été absent pendant 62 ans. Ça veut dire les milieux ruraux où il y a des opportunités aujourd'hui. On s'aperçoit par exemple que dans le secteur de l'or, rien que le Sud-Kivu atteint les 200 kg d'exportation en deux mois, c'est une magie incroyable. Mais en fait, il faut juste poser la question de savoir qu'est-ce qui se passait avant. Il se passait que l'État n'était pas présent. Il a suffit d'organiser quelque chose et nous avons ce que nous avons. L'autre exemple, c'est le secteur de télécommunications. Aujourd'hui, c'est l'un des secteurs qui est un des plus grands pourvoyeurs des revenus de l'État. Mais ce potentiel existait toujours. Mais comme il n'y avait pas d'organisation, on n'avait pas la capacité de le capter. Et donc, voire un État moderne de la base à la tête. On ne peut pas avoir de la modernité sur le boulevard et avoir de l'empirisme dans les milieux ruraux qui représente la majorité. C'était une faute de choix social et politique. Et il faut corriger ça dans le cas du plan stratégique du développement dont je suis en train de parler. Il est donc important que l'on rétablisse l'équité. C'est ce qui permet justement que les gens se sentent des patriotes et qu'ils se sentent l'obligation de pouvoir travailler et de contribuer. Quel sera dans ce plan le rôle du citoyen de ces droits et obligations ? Nous voulons des citoyens responsables, pas des citoyens à qui on vient dire qu'on va faire des choses pour eux. Non, des citoyens à qui ils vont faire des choses. L'action, c'est une action citoyenne. Le travail, ce sont les citoyens qui le font et les gens qui sont au management public, en fait, ils collectent le fruit du travail des citoyens. Et donc, je voudrais ici que le citoyen se rende compte qu'il n'y a pas trois fonctions. Il n'y en a pas deux. C'est une seule. Le travail. C'est ce qui détermine la prospérité d'un pays. Le travail. À tous les niveaux. Le travail de qualité, le travail en quantité voulu. Et c'est pour ça que nous devons être en mesure de prôner un citoyen qui travaille. On ne peut pas être un pays dont le chômage dépasse les 90%. Je parle du travail formel et que l'on pense qu'on puisse être en mesure de pouvoir prospérer. C'est impossible. La deuxième des choses, nous devons avoir des citoyens responsables qui demandent à ceux qui nous dirigent des comptes parce qu'ils ont contribué. À partir du moment où ils ont contribué, ils ont la capacité de poser des questions. Vous savez, aujourd'hui, les politiques ont infantilisé les citoyens. On vous donne l'impression que vous ne payez rien alors que vous payez de manière indirecte vers la pression que l'on fait sur les entreprises parce que les entreprises ne gèlèrent pas de l'argent. C'est vous qui payez, qui donnez de l'argent aux entreprises et là-dessus, les entreprises collectent et donnent à l'État. Et donc, de manière indirecte, nous payons. Le jour où nous allons commencer à payer de manière directe, chacun connaîtra son statut fiscal, il sera donc capable de poser des questions à l'État. Aujourd'hui, on a l'impression que le gouverneur va faire des choses. Le gouverneur ne va absolument rien faire. Ce n'est pas son travail de faire des choses. Le citoyen est censé faire des choses où qu'il soit. Et pour que vous soyez en mesure d'avoir une relation responsable avec l'autorité publique, il faudrait que vous soyez un citoyen fier d'avoir contribué avec ce que vous devez donner en fonction de la loi. Et à ce moment-là, vous savez bien qu'individuellement ou de manière organisée, vous avez les mécanismes pour faire pression à la fois sur le Parlement, mais également sur les autres entités qui gèrent. C'est pour ça que l'observation citoyenne est quelque chose d'extrêmement important et le monde entier en a vu la pertinence. Fait-on penser que ce plan serait une réponse à la crise de sécurité dans l'est de l'air ? Ah oui. L'une des choses, et je l'ai dit dans une interview que j'ai eue à l'époque avec un brillant journaliste de Biwan qui est décédé malheureusement, et cette interview était avec le sénateur Cheo Kitundou, je disais que l'essence majeure de la guerre à l'est ou des guerres à l'est était une essence complètement économique. Nous étions là dans un programme de pillage, et ça, il y a une dizaine d'années, je le disais de manière très pertinente, et aujourd'hui, tout le monde se rend bien compte que c'était une réalité flagrante, mais les gens refusaient de la regarder pour des raisons qui peuvent être multiples. Mais en fait, aujourd'hui, la facilité avec laquelle les rebelles se meuvent dans la partie est et développent des activités, c'est simplement lié au fait que les gens sont dans un degré de pauvreté, de précarité avancée. Il suffit de leur faire même une fausse promesse, ils sont prêts à s'engager et à avancer dans la mauvaise direction qui se trouve être celle de la destruction de leur propre patrie. Les gens deviennent des mercenaires dans leur propre pays. Et non seulement les gens d'en bas, aujourd'hui, on a des gens de milieu et même des gens d'en haut qui en font un commerce. Et ça, c'est tout simplement inacceptable. Et donc, je voudrais dire que si nous avons un plan stratégique, aujourd'hui, il devra tenir compte du fait que nous sommes dans une situation de guerre et de précarité, de la sécurité. Donc, il est important pour nous de tenir compte que nous devons remplacer l'économie de la guerre par la guerre économique. Ce que je voudrais dire est très simple, c'est que nous devons être en mesure de faire de manière intensive des routes et des infrastructures de développement pour que les parties qui ont le plus souffert trouvent de la réparation mais trouvent également des raisons de croire en la République et de s'y engager. Et la seule manière de le faire, c'est d'investir de manière intensive, de manière asymétrique. Ça veut dire mettre de l'argent là où il y a la guerre aujourd'hui pour qu'eux aussi soient en mesure de souffler et de goûter à la prospérité de l'État. Et aujourd'hui, ce serait aussi une bonne manière de pouvoir supprimer les forces centripèdes qui font que dans les frontières, les populations sont tournées vers les voisins plutôt que d'être tournées vers l'intérieur ou la force centrifuge qui est celle de l'offre publique de l'État et de l'économie nationale qui devrait être en mesure de pouvoir les aspirer. Quelles peuvent être les sources des financements de ce plan et quel rôle peut jouer la marie nationale ? La première des choses, c'est que la première source, c'est l'économie domestique. Il faut la renforcer, il faut investir ici, il faut investir l'argent de l'État ici, il faut investir l'argent du public. Je vais vous donner un exemple très simple. Le pays le plus endetté du monde, ce n'est pas les États-Unis comme beaucoup de gens pensent, c'est le Japon. 245% du PIB, c'est l'endettement. Mais vous savez, ce qu'il y a de beau au Japon, c'est que les gens qui achètent les bons de trésor de l'État, les gens qui donnent de l'argent à l'État pour que l'État administre le territoire, ce sont les citoyens japonais. C'est incroyable. C'est incroyable, ce niveau de patriotisme qu'il y a. C'est le pays le plus endetté, mais on ne vous en parlera jamais, on ne dira jamais le pays le plus riche et le plus endetté. Non, pas du tout, parce que l'endettement fait partie de l'exercice logique du financement de l'État. Et donc, il faut recréer cette confiance pour que les gens se disent, aussi bien les entreprises que les individus, nous devrions être en mesure d'acheter les bons de trésor pour donner à l'État la capacité de faire un espace compétitif où nous pouvons faire de l'argent, avoir des emplois et avancer. Deuxième source, c'est ce qu'on appelle les financements internationaux. Ça se sentant qu'en fait, je le disais tout à l'heure, nous sommes un pays sous-endetté ou presque pas endetté du tout. Il est donc important qu'on recourt de manière intensive à l'endettement, mais pour alimenter le programme de développement. On ne s'endette pas pour consommer, on s'endette pour investir. Et l'investissement est rentable ou facilite la rentabilité. Et à partir du moment où nous allons investir dans de la rentabilité, nous aurons donc de l'argent pour rembourser. Même si jamais l'argent et le remboursement s'étalent sur une longue période, les jeunes gens qui viendront dans les générations à venir payeront pour les infrastructures qu'on aura faites pour eux aujourd'hui. Et donc, c'est ce qu'on appelle la solidarité transgénérationnelle. Et c'est très important de se rendre compte qu'on peut faire ça. Troisièmement, nous avons aujourd'hui une source très alternative qui est une source intelligente qui est liée à ce qu'on appelle le crédit carbone. On dit de notre pays que c'est un pays solution. Mais en réalité, nous avons simplement la capacité de pouvoir capter des opportunités d'épuration de la pollution mondiale pour être en mesure de nous faire payer. En contrepartie, nous sommes également assis sur des réserves minières importantes dont une partie sera exploitée dans 100 ans. L'intelligence voudrait simplement qu'on en fasse ce qu'on appelle une titrisation. Nous avons, supposons, 150 milliards ou 200 milliards ou 300 milliards de réserves minérales. ce qu'on fait, c'est qu'on fait des titres, on les met sur la place publique. Qui voudrait acheter mes titres ? Je les mets en vente et je reçois de l'argent. Je travaille avec cet argent et à partir du moment où cet argent reproduit, moi, je rembourse ma dette et donc, je peux récupérer ma garantie qui se trouve être les titres miniers ou les titres des réserves minérales que nous avons. Aujourd'hui, vous savez, c'est exactement ce que font les entreprises privées étrangères qui viennent ici. On leur donne des titres, ils font des études, ils se rendent compte de la certification qu'ils ont et ils vont sur la place internationale et disent contre ceci, je voudrais avoir de l'argent. On leur donne de l'argent, ils finissent par rembourser cet argent et ils ont gagné la plus-value et tout le monde se retrouve. Et donc, voilà les trois sources de financement que nous pouvons avoir de manière tout à fait intensive. Mais encore une fois, si on sait de combien d'argent on a besoin, on peut mettre en place les mécanismes nécessaires pour être en mesure de lever sur le premier, le deuxième et le troisième levier. Sinon, la repression de la corruption et le développement du numérique comme un duo accélérateur des résultats. Oui, vous savez, aujourd'hui, deux choses fondamentales permettent à un pays de progresser ou de se ralentir. Lorsque vous avez beaucoup d'argent et que vous êtes un pays corrompu, vous finissez dans la mafia et dans la criminalité. Et c'est pour ça que des pays comme les pays scandinaves qui ont aujourd'hui le meilleur niveau de vie, ils ont décidé depuis très longtemps de tourner de manière définitive le doigt à la corruption. Et on en a fait un combat de tout un peuple. Et c'est pour ça que je dis que nous ne devrions pas être tolérants, même un tout petit peu vis-à-vis de la corruption. Parce que la corruption, c'est la gangrène, c'est un véritable cancer et il détruit toute confiance entre les individus et ne leur permet pas de pouvoir travailler ensemble en mesure de générer de la crédibilité et donc de la richesse. Et donc, il est important et je le dis de manière assez claire dans mon livre que nous devrions faire de la corruption la plus grande guerre de la nation. La plus grande guerre. Ça doit être la guerre des citoyens. Les plus grands soldats contre la corruption, ça doit être les citoyens et nous devons être à mesure à la fois de combattre les pères et combattre ceux qui sont en situation de leadership pour qu'ils ne s'imaginent pas qu'un seul instant ils peuvent abuser de nous. Deuxième chose, c'est l'accélération administrative de la qualité du service rendu aux citoyens. Les technologies nous permettent d'aller là où on ne peut pas aller physiquement. Aujourd'hui, vous pouvez parler avec votre grand-mère même si elle est dans un village, il suffit qu'il y ait un signal. De la même manière que nous parlons avec les grands-mères au travers du WhatsApp vidéo, nous pouvons être à mesure de rendre des services de santé ou d'éducation ou des services publics vis-à-vis des citoyens qui sont isolés du point de vue physique. Et donc, aujourd'hui, un des accélérateurs de la qualité de la gouvernance, c'est le numérique. Et en plus de ça, le numérique garantit une traçabilité de l'information, qu'elle soit écrite ou verbale, mais également, lui permet d'être partout à la fois. Vous savez, si vous mettez une information sur un bout de papier, il n'y a que vous qui avez le bout de papier et qui avez l'information. Mais si vous mettez ça sur la toile, même des gens qui sont à des centaines des milliers de kilomètres sont en mesure de pouvoir avoir accès à cette information. Et donc, c'est un espace de partage extrêmement important qu'il faut être en mesure d'utiliser intelligemment. Et je voudrais que la répression et le déracinement de la corruption et le numérique deviennent des outils de base d'accélération de performance au niveau du plan stratégique de développement. Notre climat des affaires est-il en état ? Je déteste ce mot, climat des affaires, parce que finalement, quand vous regardez très bien le climat des affaires, il n'est valable que pour nous les pays africains. Lorsque vous allez en Europe ou lorsque vous allez à l'Occident, ils parlent plutôt de l'attractivité du pays. Comment faisons-nous pour être attractifs ? Ils parlent de la compétitivité d'un pays. Et quand vous parlez de la compétitivité d'un pays, c'est des choses aussi simples que d'avoir des gens qualifiés pour être en mesure d'attirer des emplois de haute facture. C'est d'avoir des infrastructures pour permettre que les véhicules qui sont faits sont bas pour des raisons de stabilité, mais quand ils viennent ici, il faut les rendre un peu plus hauts parce qu'ils risquent de cogner par terre parce que nos routes sont de mauvaise qualité. Nous résolvons les mauvais problèmes et ça nous coûte beaucoup plus cher et c'est bête à la limite. Et donc, il est important qu'on se rende compte que le climat des affaires ne devrait même pas être notre problème. Nous devrions être en mesure de nous battre pour être un pays attractif, être un pays compétitif. Et si nous travaillons sur ces deux facteurs, les outils à développer sont très différents que les outils que nous avons aujourd'hui dans le cadre de ce qu'ils appellent aujourd'hui le climat des affaires. Le climat des affaires ressemble à mon point douté, à mes oreilles, comme étant ce que les autres veulent qu'on devienne pour que ce soit facile pour eux de venir nous exploiter. On prend une question un peu plus complexe. Au regard des enjeux internationaux, à savoir la COVID-19 et plus spécifiquement les défis de dérèglement climatique, comment positionnez-vous les ambitions du pont stratégique de développement ? Je suivais un article très intéressant qui m'a rendu triste à la fois, c'est l'engagement de l'Inde. L'Inde voudrait, en 2035, être le premier pays avec la neutralité carbone. Le premier pays ? Le premier pays au monde. Mais vous savez, nous, la RGC... Ils y mettent des moyens. Ils y mettent les moyens. Ils planifient tout en fonction d'une transition énergétique intelligente capable de régler la question. Et leur base, c'est du solaire. Du solaire. Et nous, en termes de carbonation d'économie, la plus grosse faiblesse, c'est la braise. La deuxième, c'est la mobilité. Parce que notre énergie, en grande partie, est propre. C'est de l'énergie hydroélectrique. Et nous avons un potentiel éolien et solaire important. Ça veut dire qu'en fait, nous, plus que l'Inde par tête d'habitants, on a plus des moyens de pouvoir aller rapidement. Mais c'est un choix qu'il faut faire. Aujourd'hui, en plein XXIe siècle, nous devrions être à mesure d'être, non pas le pays importateur net des produits pétroliers, comme vous le savez très bien, nous importons plus de pétrole que nous en exportons. Nous devrions être le pays, j'ai envie de dire, champion de la mobilité propre. Nous, les véhicules devraient être électriques parce que nous avons plus de potentiel électrique ici. Vous comprenez ? Nous, les véhicules devraient être des véhicules à hydrogène parce que nous avons la capacité de produire de l'hydrogène ici. Ce n'est pas raisonnable de notre part d'être des champions de ce que les gens vont considérer comme étant la poubelle. Ça veut dire qu'en fait, la plupart des véhicules diesel vont devenir moins chers et ils vont être envoyés en Afrique. Je souhaite beaucoup que mon pays ne soit pas parmi ceux qui vont acquérir ces véhicules en fin de vie et qui vont être, encore une fois, esclaves des produits sales. La pollution locale. La pollution, ok ? Et donc, il est important que nous soyons en mesure d'anticiper. Aujourd'hui, si nous faisons un plan stratégique de développement, il doit être basé sur notre capacité de faire une économie bas carbone et donc une économie basée sur l'intégralité de l'énergie propre. Et nous, nous avons la chance de ne pas avoir ici des sources très polluantes d'énergie. Nous avons un potentiel hydroélectrique extrêmement important. Nous avons du soleil parce que nous sommes sur l'équateur. Nous avons la capacité de produire de l'énergie éolienne sur certaines parties de notre pays. Et donc, nous avons un parcours beaucoup plus direct et plus critique que celui de l'Inde pour être en mesure de pouvoir devenir parmi les premiers pays à neutralité carbone confirmée. ÉAC, SADEC, ZLEKAF, est-ce que c'est compatible avec ce plan ? Oui. Nous avons signé notre appartenance aux États de l'Afrique de l'Est. Nous étions déjà membres de la SADEC depuis très longtemps et aujourd'hui, nous sommes signataires de la Grande Convention sur la zone de libre-échange économique continentale. Dans toutes les zones, nous n'avons jamais été prêts pour œuvrer correctement à tout point de vue. et notre peur a toujours été d'être la poubelle des autres. Ça, c'est simplement parce que dans la psychologie que nous avons, nous n'avons pas la capacité de devenir ceux qui fournissent aux autres. Alors que nous avons la pluviométrie qu'il faut, nous avons un territoire abondant avec des terres arables et nous avons de l'énergie, ça veut dire qu'en fait, les gens devraient plutôt avoir peur de nous. Et c'est plutôt le contraire. C'est parce que nous n'avons pas de plan. Et c'est pour ça que notre plan doit être un plan agressif, capable de saisir les opportunités du marché à plusieurs milliards de personnes. Le continent africain va être le plus grand continent d'ici 2050. Le plus grand continent. Il sera le continent le plus peuplé du monde. Du monde. Et donc, il est important pour nous que nous ayons un plan, et vous, d'où toute cette planification dont je vous parle, de 30 ans, pour que quand on arrive en 2050, quand nous sommes dans cette grande ouverture... Ça prend contre le continent. Bien sûr, il est important que nous devenions aujourd'hui l'usine, le fabricant, le fournisseur du continent. C'est un marché. Si on ne le fait pas, nous deviendrons nous le marché des autres. Et c'est pour ça que je dis, dans la vision de base, dans la perception du plan stratégique de développement, nous devons être à mesure, dès maintenant, de nous planifier dans ce que nous devons être dans 30 ans, qui se trouvent dans 2050, ce que nous serons en 2040, et ce que nous serons en 2035, quand les Indiens seront une nation neutre du point de vue carbone. Et donc, il est important pour nous que même au niveau des universités, nous soyons planifiés en fonction de ce défi. Même au niveau des écoles techniques et des humanités de base, nous soyons en mesure de former les gens dont on a besoin pour nos défis. Il doit y avoir un alignement. Déjà au niveau des humanités ? Absolument, nous devons avoir un alignement clair par rapport à où nous désirons aller. Sinon, on va former des gens avec un profil A alors que notre besoin est un profil B. Et on va se retrouver comme dans les assurances. Il faut essayer de voir, revoir le système du codice. Il faut absolument revoir le système de création de compétitivité des individus. Nous devons avoir des gens pour des besoins que nous avons bien définis. C'est pour ça que la planification du pays est très importante parce qu'elle induit la planification de ressources, l'une des ressources étant le capital humain. On va finir. 2023, l'année électorale. Comment aligner tout ça avec la bataille électorale ? Il y en a un qui est avantagé dans tout ça, c'est le chef de l'État. Il a le parcours qu'il a aujourd'hui et il a l'opportunité de donner à ce pays ce que personne n'a fait avant lui. Un plan stratégique pour les 30 prochaines années capable de devenir un véritable homme d'État. Vous savez comment on définit les hommes d'État ? C'est des gens qui pensent aux générations futures. Et les hommes politiques pensent à leurs élections. Et donc, il a l'opportunité aujourd'hui de démontrer qu'il est capable de penser au futur de la République, aux générations à venir en leur donnant une planification claire avec ce qu'ils sont censés devenir d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans. S'il le fait, il se donnera un agenda clair et mesurable pour les cinq prochaines années et il sera libre de pouvoir battre les différentes étapes qu'il devra être en mesure de se donner dans une convention politique avec les peuples congolais et les autres institutions pour être en mesure de démontrer en quoi il aura accepté un mandat avec des objectifs précis et qu'il aura atteint les objectifs pour lesquels il se sera engagé. Et il dira, le reste, ce n'est pas à moi de le faire, c'est la continuité de l'État. Et c'est pour ça qu'un pays progresse en accumulant des résultats et pas en faisant du gaspillage et pas en essayant d'impressionner les citoyens. Il est important que le chef de l'État prenne un contrat avec la nation et il est relativement jeune. Ça veut dire dans 20 ans, il y a beaucoup de chances qu'il soit encore en vie. Il faudrait qu'il soit fier de voir ce qu'il a semé et ce que ça a pu devenir 20 ans plus tard. Merci beaucoup, coach. C'était votre dernière intervention. Mais une dernière question pour le public qui nous suit, qui aime tellement cette émission, cet espace d'échange, c'est quand le prochain rendez-vous ? Le prochain rendez-vous, c'est au mois de mars. Nous aurons un Legacy Talk en présentiel. Et je voudrais ici remercier toute l'équipe qui y travaille, Gracia, Stéphane et tous les autres qui font du bon boulot. Et aujourd'hui, Legacy Talk commence à devenir une légende. Tout à fait. Et je voudrais te féliciter toi-même parce que demain, demain, tu conduis cette conversation avec la nation avec brio. Merci beaucoup, coach. On se retrouve au mois de mars pour le prochain Legacy Talk en présence du public. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, comme l'a dit le coach, c'est au mois de mars. Poutez-vous bien. À la prochaine. Merci. Bâtissons un pays prospère comme les grands avec sûreté ou génération à venir. Et comme on ne peut pas construire ce que l'on n'a pas conçu et Legacy Talk, un espace citoyen libre et intelligent pour dégager une vision partagée et des ambitions détails. Gouvernance, leadership et innovation. Nous vous demandons de pouvoir nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et j'en passe. et j'en passe. Merci.